bienvenue sur la cuisine de mamma jisma dans ma dernière vidéo j'avais fait des macarons et j'avais pas eu le temps de filmer la ganache donc là je vous fais une vidéo de ganache chocolat blanc tout simple vous allez voir c'est super facile il faut pour ça la quantité de chocolat que vous allez prendre divisé par 3 pour avoir la quantité de crème donc là 300 g chocolat blanc 100 g crème liquide entière le chocolat doit être coupé en tout petits morceaux là pour la vidéo j'ai fait des petites quantités donc on va tout simplement faire chauffer notre crème on va la porter à ébullition et ensuite on va venir la verser sur notre chocolat donc là j'ai mis ma crème à chauffer et une fois qu'elle est bien chaude je viens la verser sur mon chocolat le chocolat que j'ai coupé en tout petits morceaux ensuite on va laisser 10 secondes sont touchés et là on va venir mélanger à la spatule on prend surtout pas de fouet parce qu'il faut pas incorporer d'air il faut qu'il faut pas qu'il y ait deux morceaux de chocolat qui reste donc une fois que c'est bien crémeux que tout le chocolat fondu il va falloir être patient on va couvrir mettre au frigo toute la nuit après avoir passé la nuit au frigo ma crème elle est bien froide elle a durci on va venir la détendre au batteur donc je prends mon batteur et je viens vitesse maximale pendant une à deux minutes le temps que ma crème soit bien détendue et c'est tout vous avez vu c'est tout simple donc vous pouvez aussi aromatiser votre crème bien sûr en ajoutant une cuillère à café de vanille moi j'aime bien la faire à la framboise en général donc j'ajoute deux cuillères à soupe de coulis de framboise quand je les fais pour les macarons et vous pouvez utiliser cette crème pour les macarons vous pouvez l'utiliser pour garnir des gâteaux pour faire des cupcakes voilà c'était une petite vidéo rapide j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas cliquez j'aime partager la vidéo et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette